Aujourd'hui, nous allons célébrer le 113e anniversaire de la naissance du prof. Sébastien et dans sa location-là, le prof. Sébastien et l'organise un dévoilement ici, à Marie-Henri de la Paix, pour montrer le 75e anniversaire du premier mariage que le prof. Sébastien ici, à Port-Louis. Ici, c'était peut-être le plus grand rassemblement de notre histoire. Il y a entre 40 à 60 000 personnes qui viennent à Port-Louis pour participer dans le Mahayach et aussi pour écouter le serment du pandit de Bissé de Neuil. L'histoire, nous, est une administration coloniale à l'époque-là qui boycotte cette activité-là. Il n'y a pas que les transports de 13 à l'époque-là à la disposition du public. Mais malgré ça, nous nous récitons entre 40 et 60 000 personnes qui, dans notre propre moyen, nous sommes à pied et nous sommes restés pendant un ou deux jours dans toute direction de Maurice, tout le coin de Maurice. Nous pouvons écouter le message du prof. Sébastien de Bissé de Yal qui est le même un landmark dans l'histoire du pays. Parce que pour la première fois, la masse qui est réalisée, qui l'émancipation de la masse devine à travers cette unité et devine à travers une conscientisation qui prend pour elle-même. Et même le prof. Sébastien de Bissé de Yal après lui dit, il dit que pour lui, une plus grande satisfaction, c'est justement sa mariage qu'il y a une fière pour lui. Et qu'il manque finalement le début de la lutte pour l'émancipation de la masse et qui, par la suite, il amène aussi l'émancipation politique de Maurice. Alors, le prof. Sébastien de Bissé de Yal, c'est à l'époque-là qu'il a donné le courage pour, sans autre avis, pour eux-mêmes. Et les types prônes qu'ils ont besoin pour faire tout cela, passent à travers l'éducation. Et vous pourrez manquer quelques années après, pour voter, ou qu'ils ont besoin au moins qu'on signe ou non. Et par le travail que le prof. Sébastien de Bissé de Yal a fait, finalement, nous trouvons le nombre de membres de votants. Il a augmenté dans l'élection de 1948. Et c'est un commencement, un long trajet qui, finalement, amène l'indépendance de Maurice en 1968. Et il est vrai aussi que, même le prof. Sébastien de Bissé de Yal, qui n'a pas oublié si c'était l'adversaire du prof. Sébastien de Bissé de Yal, en 68, lui-même, lui reconnaît la contribution énorme du prof. Sébastien de Bissé de Yal dans la lutte et l'indépendance de Maurice.